Un jour, Jean-Louis Trintignant, a retrouvé ce soir sur France 5 dans 3 couleurs rouges a choqué sa regrettée fille Marie. « Tu ne peux pas faire ça », lui avait-elle dit, alors qu'il était question de lui tout nu avec une autre dame. Dans 3 couleurs rouges, film diffusé ce vendredi 23 juin à 21h sur France 5 et qui correspond au troisième volet de la série cinématographique du réalisateur polonais Krzysztof Kieslowski, une étudiante de l'Université de Genève prénommée Valentin écrase un chien. Celui-ci est juste blessé. Sur une plaque, attachée à son collier, elle trouve l'adresse du propriétaire. Si est-il un juge ? Un juge incarné par l'immense et regretté Jean-Louis Trintignant. L'occasion ainsi de parler de cet immense acteur, et notamment de ce jour où il a choqué sa fille Marie, morte le 1er août 2003 sous les coups de son compagnon Bertrand Fanta. Alors âgée de 8 ans à l'époque, la future actrice lui dit, tu ne peux pas faire ça, papa, si est-il un film trop impudique, moi, je serais mal à l'aise à l'école qu'on me parle de toi tout nu avec une autre dame. Une réaction survenue après avoir lu à sa demande le scénario du dernier tango à Paris, 1972. Ce que disait ma fille, qu'il a eu avec la réalisatrice Nadine Marquand, note de la rédaction, était tellement important. J'étais prêt à renoncer à tout pour qu'elle soit contente. Déclara son célèbre père quelques années plus tard, lui qui aura donc décidé à l'époque de se retirer de ce projet dans lequel il était effectivement censé incarner un homme rencontrant une jeune femme pour laquelle il éprouve une forte attirance sexuelle. On m'a expliqué que Trintignant ne se voyait plus sodomiser une fille à l'écran, indiquera Bernardo Bertolucci, le réalisateur de ce long-métrage. Ce dernier décidera alors de le remplacer par Marlon Brando, avec pour conséquence des polémiques sans fin et un profond traumatisme pour l'actrice Maria Schneider. Une histoire racontée par Le Monde, en 2022. Le magazine s'était intéressé aux coulisses de regards de Les Hommes tombés, film de Jacques Odiard récompensé par un César en 1995, celui de la meilleure première œuvre. La nudité le dérange, racontent notamment nos confrères au sujet de Jean-Louis Trintignant, qui avait décroché le premier rôle de ce long-métrage. Un acteur à part, guidé par ses convictions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada